Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vlogué. Hein, Mia? Hein, mon amour? Aujourd'hui, on est 3 janvier. En fait, j'avais vlogué genre mi-décembre puis j'ai genre juste jamais édité. Ça ne me tentait pas que j'ai fait comme « too bad ». Mais c'est ça, je vous reviens de cette année 2023. Je vous souhaite vraiment une belle année. J'en profite pour vous souhaiter la santé. C'est le principal. Après ça, tout peut se réaliser. Ça fait qu'avec ça, tout ce que vous souhaitez pour cette belle année qui commence. Ça fait que nous, aujourd'hui, on va magasiner au Carrefour Laval. C'est pas à côté de chez nous, mais ça nous ferait différent qu'au promenade Saint-Bruno. Mon chum, il est en vacances pour l'hiver. En tant que tel, il va avoir quelques jobs cet hiver, mais pas beaucoup. Ça fait qu'on est en famille pour tout. L'hiver, ça va être vraiment le fun. Donc, on a décidé de partir en voyage. Je n'ai pas encore réservé, mais on va réserver aujourd'hui au demain. J'attends un retour d'une agence de voyage. Ça fait qu'on va sûrement partir au Mexique. Notre premier voyage en famille. Puis, premier voyage tout seul avec mon chum parce que d'habitude, on part avec ma mère. Ah, Mia? Ça va être bien fun. Je vais l'exister. Puis là, bien, ils sont magasinés un petit peu de trucs d'été parce que Mia, il n'y a rien qui fait. Donc, on essaie de peindre des trucs en solde. Il n'y a pas grand-chose sincèrement. J'ai fait tellement de sites. Il n'y a plus grand-chose, même dans les soldes. Ça fait qu'en tout cas, on va essayer de trouver quelques affaires. Mia, j'ai trouvé des affaires hier à l'aubainerie. Donc, des maillots. Ils ont sorti leur nouveau maillot tellement cute. Ça fait que j'ai pris genre 18 mois pour que ça fasse comme cet été. Je ne sais pas si ça va y faire. Elle est grande, mais elle n'est pas grosse. Ça risque d'y faire. Mia! Ça fait que c'est ça. Désolée si je n'ai pas vlogué dans le dernier mois. Ça m'a fait du bien. J'ai eu un gros mois de décembre sur Instagram si vous ne me suivez pas. C'était mon calendrier de l'avant. Ça fait que j'ai pris comme un petit break-off à partir de mes 23 en force. Donc, voilà. Alors, je vais vous emmener dans ma journée et vous montrer mes achats si on en fait. Puis, c'est ça. Hier, on a été faire installer le banc d'auto de grandes filles de Mia. On a été, dans le fond, rejoindre une fille qui est en… Je ne sais pas si vous connaissez la page « Little Cupcake ». En tout cas, c'est une page qui est par rapport au truc « Sécurité de la route ». Puis, j'ai demandé, dans le fond, s'il y avait quelqu'un disponible pour… Parce que notre banc, il est vraiment compliqué. C'est Nounan, le Rava de Nounan. Il est vraiment malade, le banc, mais c'est ça. C'était comme un peu plus difficile. En tout cas, il fallait vraiment… Il y avait beaucoup d'étapes. Ça fait que je l'ai dit, comme, il ne faut pas être sûre qu'il soit bien installé. On a été voir quelqu'un qui est certifié. Puis, c'est gratuit. Dans le fond, tu fais juste donner un… Ce que tu veux. Il a donné 30$. Ça, tu sais, ça a pris 30 minutes. Elle était super contente. Il y en a qui ne donnaient rien. Je trouve que c'est vraiment cheap parce que la fille, elle fait ça de bon cœur. C'est vraiment, vraiment le fun. Elle était trop fine. Ça fait que c'est ça. Là, on a le banc. Mon chum, il fait juste checker de quoi avant qu'on s'en aille. Mais je vous le montrerai aussi. On l'a pris chez Agatha, boutique. Puis, c'est ça. Donc, je vous en ai dans ma journée. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Nous, ça a été quand même assez relax. On a quand même beaucoup de souper. Je suis quand même fatiguée. Mais sinon, ça a été très tranquille. On a eu un souper 24. On a reçu ici 25. On a été chez mon père le 31. On a reçu ici premier, on a été chez ma mère. Le 17 décembre, on avait un souper chez mon frère. Ça fait que ça fait beaucoup. Puis là, la fête amie qui s'en vient d'un an. Elle a eu 11 mois, mon amour. Oui. Ça fait que là, je suis en train d'organiser ça. Je vais faire affaire avec quelques toits pour le gâteau. Fête pour emporter pour les ballons et tout. Ça fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Donc, c'est pour ça que je vais arrêter de parler. Puis, je vous montre... Je vais mettre dans ma journée. Je vais vous montrer un collier malade que j'ai reçu de Pajor. Ils m'ont gâté pour l'hiver. Donc, j'ai choisi des bottes et un manteau. Ça fait que je vais vous montrer ça. Puis, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'info. Des bottes et du manteau. Elles sont malades, sincèrement. Je ne pouvais pas demander mieux. Donc, voici les bottes. Elles sont tellement belles. Elles sont imperméables. Elles vont jusqu'à moins 30. Ça fait que c'est comme un peu style astronaute. Je les trouve tellement belles. Amila! Attends, mon amour! Donc, voilà la part de bottes. Je vous ferai un try-on-all sur Instagram. Je les cherche à intéresse. Elles sont tellement belles. Je capote. Puis, ensuite, le manteau, il est réversif, au vrai. Il est capoté. Je l'aime vraiment trop. Donc, voilà le manteau. Donc, comme ça, à l'extérieur, il y a genre de Sherpa à l'intérieur. Mais, il se porte les deux côtés. Donc, c'est ça. Moi, j'aime bien quand c'est Sherpa à l'extérieur. C'est tellement beau, ça n'a pas de bon sens. Donc, juste pour vous montrer, là, regardez comment c'est beau. Puis, c'est pas du cuil. N'inquiétez-vous pas. C'est tout synthétique. Ah, il est tellement beau, c'est vrai, là. C'est chaud, ça, aussi, là. Donc, si j'aimerais chercher un manteau, des bottes, quelque chose de chaud, ça fait que je mettrai les liens en bord des poils. On va à l'automonde. On est de retour de malaisiné. Il est 4h45. Il fait déjà noir. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Genre, j'ai rarement vu ça. On a eu de la misère de trouver du parking. Ça a pris tellement de temps. Fait que, finalement, écoute, moi, j'ai rien acheté. Je crois, un teuf, je m'ai acheté un chandail chez Dynamite. Tu vas jamais là. J'ai hâte de voir si ça va bien me faire. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Mon chum s'est acheté des souliers. Un autre paire de plus. Puis, hier, j'avais acheté, comme j'avais dit, des trucs pour Mignac chez Aubainerie. Fait que je me suis dit que j'allais vous le montrer pour notre voyage. Donc, désolé, l'angle, là, je crois. Donc, ils ont sorti une belle collection de maillots. Puis, je trouvais que c'était vraiment cute. Fait que j'ai tout pris dans 18 mois. J'espère que ça fasse aussi cet été parce que sinon, c'est plate pour une semaine. Fait que je fais ça vraiment cute avec le petit chapeau comme ça. Puis, c'est tout pour aller dans l'eau. Puis, il y a une petite couche d'eau. Fait que tu sais, le petit chapeau, c'est vraiment cute. Mignac, elle va vraiment être belle là-dedans. En voilà, le toilette du jour. T'as mieux. Je reviens. Ensuite, on a trouvé un autre maillot à manches longues. Super cute aussi de chez l'Aubainerie. Vraiment beau. C'est important que ce soit manches longues pour le soleil. Fait que, mettons, celui-là était à 23$. Ce qui n'est pas si pire. Mais, mettons, le kit ici revient plus cher parce qu'on peut le porter avec d'autres couches d'eau ou autre chose. Ensuite, on a été chez Carter's. Il n'y avait pas beaucoup de choses d'été. Mais, on a réussi à trouver des petits morceaux qui restaient. Là, ce n'est pas des gros coups de coeur, mais ça va faire bien la job. Donc, il y avait ces petites shirts-là comme ça. qui est dans le 18 mois qui est 5$. Fait que, tu sais, ça va la peine. C'est cute avec un petit cache-couche blanc. Je me dis que ça va être parfait. Il y a une petite jupe shirt comme ça. Ça a l'air grand, mais bon. 18 mois, fait qu'on va voir avec une petite cache-couche encore. Ce petit kit-là. Ça, c'est un 12 mois. J'espère qu'il va y faire. Mais, ça a l'air fait grand. Fait que le petit chandail comme ça avec la petite jupe. Je trouvais ça tellement cute. Attends, je vais vous montrer. Donc, comme ça. Puis, finalement, il y avait une petite shirt comme ça à 5$ aussi. Comme ça. Donc, là, j'ai fait une petite commande aussi chez H&M. Il y a tellement peu rien. Puis, j'avais commandé des affaires pour moi aussi. Fait que j'ai hâte de recevoir pour voir si ça me fait bien. Je vais vous montrer. J'avais acheté un pantalon de chez Winners. Je ne sais pas si ça va bien me faire aussi. Donc, j'ai acheté ce pantalon-là pour mettre par-dessus un maillot. Je le trouvais vraiment beau. C'est de la nouvelle collection. 20$. Fait que dans le X-large. Fait que je me suis sûr que ça pourrait être beau, là, avec un genre de maillot en-dessous. Puis, un top, là, mettons, tu sais, pour aller manger ou whatever, là, tu sais, pour, mettons, quand tu te baignes, puis que c'est l'après-midi, là. Fait que je laisse séroper tantôt. Fait que sinon, c'est pas mal ça. Sérieux, moi, le magazine avec du monde de même, je ne suis plus capable. Ah oui, je ne vous ai pas montré mon chandail du Dynamite. J'ai hâte de voir. 50$. C'est tellement cher. Je ne vais jamais là. Mais là, ça ne me tente pas d'aller voir. Fait que j'ai pris X-large. J'espère que ça va me faire. Je vais te faire vraiment beau. La nouvelle collection, aussi. Soir de petite chemise comme ça. Fait que je me suis dit, tu sais, genre avec une petite shirt en jeans ou un genre de backer shirt, n'importe quoi. Ça pourrait être vraiment beau. Fait que je vous montrerai tantôt si je l'essaye. Donc, c'est ça. Surtout, je vais faire la petite souper à mignard, parce qu'elle n'a pas vraiment du nez. Elle mange des pochettes, des enfants de même. Comme des petites compotes. Que je pense qu'elle a fait. Puis, c'est ça, là. Dans le fond, tu sais, je vous avais dit tantôt, j'ai appelé une agence de voyage. Puis, en tout cas, elle n'a pas full bien conseillé. Elle m'a comme dit, genre, vous voulez aller où? C'est quoi votre budget? Les dates? Puis, date-titre. J'ai plus de demandes. Je veux pas avoir Sunwing. Je veux, mettons, une autre compagnie arienne. En tout cas, on avait comme plusieurs critères. Finalement, elle m'a envoyé trois choix. Qui est tous à Rivière-à-Maya. Puis, je trouve ça quand même moins de l'aéroport. Fait que, finalement, je pense que je vais refaire mes recherches moi-même. J'aimerais peut-être plus Camcun. Parce que c'est à comme 15 minutes l'aéroport. Fait que, tu sais, après avoir fait un gros vol de 4 heures. Mais, tu sais, quand c'est à 15 minutes, ça se fait assez bien. Fait que, en tout cas, je vais checker tantôt. Puis, en espérant qu'on peut réserver ce soir. Parce que, maintenant, on achète tout ça. Mais, on sait même pas encore quand qu'on part. Allo, tout le monde? Ben, on est rendus deux jours plus tard. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai vlogué, il y a des mordis. Fait que, j'ai bien de la misère, là, avec les vlogs. Hier, on a été au BeFly. Je sais pas si vous avez déjà été. Mais, c'est vraiment cool. Puis, c'est une place au 10-30. Mais, je pense qu'il y a Laval aussi pour voir les papillons. Puis, on fait un centre d'amusement. Fait que, c'était bien le fun. Hier, la fois, le midi, ça a été impressionné. Puis, c'est tellement beau, les papillons. C'est sûr que c'est petit. Mais, c'est le fun. C'est une belle activité à faire en famille. Si vous savez pas quoi faire. Fait que, là, on revient du Costco. Fait que, je voulais aussi vous montrer. J'ai pas fait un gros épicerie. Même si ça nous a coûté près de 300$. Mais, c'est ça. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Donc, j'ai pris des gogo squeeze. Je me garde tout le temps. Comme deux boîtes en backup. Mon chum voulait goûter à ça. On aime bien les canements frits. Fait que, j'ai hâte de goûter. Voir s'ils sont bons. Ensuite, je voulais essayer ça. Les choux fleurs façon, genre, les de poulet buffalo. Vous me direz si vous avez goûté. J'ai hâte de voir si c'était bon. Ensuite, j'espère que vous avez déjà goûté à ça. Nous, on allait souvent au Kim Phat, qui est comme une épicerie vietnamienne. Puis, il y avait ça. Puis là, il y en avait au Costco. C'est tellement bon. C'est Hello Panda. C'est comme des petits biscuits avec de la fraise dedans. Fait que, très, très bon. Ensuite, mon chum s'est acheté deux trucs de vitamines. Des petits trucs de fromage comme ça. Je me suis dit que ça allait être pratique quand on part de la maison. Mettons pour milliards. Un ananas. Des fraises qui étaient genre 10$. Ça n'a pas de bon sens. Des légumes verts. Donc, choux bruxelles. Des fraises. En fait, il y avait cette saladier. Elle avait l'air tellement bonne. C'est comme épinards avec fromage feta, des petits paquins, des petites quatre bières. Ça a l'air vraiment bon. Je ne sais pas ce qu'on va dîner ça avec d'autres choses. Et finalement, mon chum qui l'a goûté à ça, c'était des brochettes de bœuf wagyu. Élevées sans hormones, etc. Ça fait que, c'était quand même 27$. Et bien, à droite, c'est bon. Autant que ça a l'air. La marque, c'est ça. Comme asiatique. Fait que, voilà. On a aussi été winner juste avant pour acheter des valises. Ça fait qu'on a trouvé un beau set de valises. Pas trop cher. Je vais vous montrer ça. Fait que, voici les valises. Donc, un petit carry-on comme ça. Puis, une grosse valise. Puis, on avait déjà une que j'avais achetée pour l'hôpital. Ça fait que, ça va être parfait. On a acheté un genre de pince balance. Bien, pince balance. Un pince valise. J'ai aussi trouvé un petit kit pour Mia comme ça. Pour vrai, c'est vraiment difficile à trouver des kits d'été en ce moment. Mais il y avait ce petit kit-là, je trouvais cute. Je l'ai pris. Puis, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer au Costco. On a acheté ça. Il est en spécial. C'est vraiment le fun. C'est les trucs magnétiques. Puis, sa petite amie Aliciane en a. Puis, elle a foulé ça. Fait qu'on va y acheter. Hein, Mia? Donc, voilà. Fait que, sur ça, je vais tout ranger. Puis, je vais dîner. Et on se repère plus tard. Je vais vous montrer le petit dîner de Mia bien simple. Donc, mon chum m'a acheté ça. Des genres de boulettes falafel. Mais elle n'a même pas goûté. Je ne sais pas si elle va aimer ça. Le fromage cottage 4% puis des petites fraises. Elle est toute sale. C'est taché. Écoutez, c'est l'enfer. Je n'ai pas appris de ça. Mais je pense que je vais tout mettre les cache-couches blancs. Genre avec un petit peu de javelisant, là. Puis, la salade, by the way, tellement bonne. Si vous avez ça dans votre Costco, achetez-la. C'est trop, trop bon. Vas-y, Mimi! Oh, es-tu correct? You! Bon, bien, salut tout le monde. Il est rendu 6h41. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà en pyjama et chevelée. C'est un peu de bon sens. Mia est déjà lavée en pyjama aussi. Puis, je vais aller la coucher dans le pas long, parce qu'elle n'a pas faite de 6h d'après-midi. Donc, elle est quand même vraiment fatiguée. Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Honnêtement, j'ai besoin de me coucher tôt aujourd'hui. Fait que pour super, on a mangé un bon petit chili que mon chumet fait. Je vais aller la prendre, ça va pas long. Donc, pour super, on a mangé un bon petit chili. Puis, c'est sûr, là, on va prendre la soirée relax. Alors, ça va être un vlog bien relax de haul et de blabla. Donc, c'est ça. Je voulais vous jaser de mes aspirations de 2023 et tout, mais ça va être dans un autre vlog. On en rejasera. Puis, il y a nos projets et tout. Fait que sur ça, j'espère que vous avez apprécié. Mon Dieu, checkez la face à Mia. T'es sérieuse? Fait que j'espère que vous avez aimé ça, notre petit retour en vlog. J'ai la misère, comme je dis, à être constante. Je perds la tête. T'sais, j'ai la tête partout, je veux dire. Fait que j'ai comme de la misère à rester constante. Puis, t'sais, c'est le fun d'avoir des plans un peu à différents endroits dans les vlogs. Mais comme, c'est ça. J'ai pas... Avec Mia qui prend beaucoup de mon temps, mon chum qui est en vacances, on dirait que j'ai la tête ailleurs. Mais c'est bien correct comme ça. Fait que sur ça, j'espère que vous avez aimé le vlog. N'hésitez pas à laisser un thumbs up, vous abonner. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. C'est sympa. C'est sympa. Je vais te chanter une chanson. Tu verras. Sous-titres par Jérémy Diaz Absolizza Ça fait 25 minutes ? 2